Je suis Léna Kainz de l'école d'architecture de Normandie et pour mon travail de fin d'études, j'ai travaillé sur la reconversion d'une filature du 19e siècle et un logement collectif intergénérationnel, équipements associés et commerces. Ceci m'a servi comme support pour étudier les potentiels de transformation et adaptation du patrimoine industriel pour répondre à des besoins contemporains. L'ensemble se situe à Ouassel, une commune de l'agglomération rhennaise qui a souffert d'une forte désindustrialisation et se trouve actuellement en une situation de précarité socio-économique. Le site est un impasse entre la Seine, la voie ferrée et la zone industrielle, isolée du centre-ville qui est seulement à quelques centaines de mètres. Donc l'intervention veut dynamiser les quartiers et les rattacher au centre-ville. Le site va s'ouvrir vers les quartiers et il va inviter à son parcours, raconter son histoire et déployer toutes ses qualités vers la ville. Un élément patrimonial spécial du site est l'étendue des ateliers de tissage et un rez-de-chaussée constitué de 10 000 m2 de voûtes sur lunettes supportées par une nappe structurelle de poteaux en fonte. Ce système constructif, expérimental et unique a été conçu par Emile Muller, le concepteur des premières cités ouvriers de Moulouse. Donc sous ces voûtes, rythmées par la nappe structurelle, vont s'insérer les logements dans un habitat collectif dense. La stratégie que j'ai adoptée pour résoudre les transitions entre les différentes échelles et la création d'un réseau d'espaces de distribution public, collectif et privé et avec un traitement soigneux de leur caractère et intimité. L'inclusion de nouveaux programmes dans les bâtiments existants va minimiser les coûts du projet et va contribuer à l'éducation civique dans un geste de réutilisation des ressources existantes et va aussi préserver l'identité du lieu. Les passages de l'échelle industrielle à l'échelle domestique vont se comprendre à travers des transparences et perspectives qui vont s'ouvrir entre l'intérieur et l'extérieur du site. Et je tiens à remercier l'équipe pédagogique de l'École d'architecture de Normandie pour leur soutien et aussi au séminaire Robert Eussell pour avoir sélectionné mon travail. Merci pour votre attention. Merci.